En direct, un sommet majeur sur l'itinérance approche, c'est vendredi. Tous les yeux sont tournés vers le ministre des Services sociaux, Lionel Carman, qui a confirmé sa présence, sur qui les villes, qui ont accentué beaucoup la pression ces dernières semaines, les villes, elles y tiennent à cette présence. Il vient nous présenter donc en primeur des chiffres assez affolants sur l'ampleur du problème. Je vous le rappelle, augmentation de 44 % de l'itinérance depuis 2018, 10 000 personnes sans domicile fixe au Québec. Matière à réflexion pour nos analystes Paul, Mario et Emmanuel. Bonsoir à vous trois. Bonsoir Sophie. Des munitions sérieuses pour les maires. Il faudra que Québec se présente avec des mesures sérieuses et une aide à la clé, Emmanuel. Absolument. Puis quand on voit ces chiffres-là, on comprend pourquoi quelqu'un comme la mairesse de Gatineau, par exemple, la semaine dernière, a sérieusement haussé le ton. Écoutez, en Outaouais, le nombre d'itinérants a triplé. Dans les Laurentides, il n'a plus de doublé. Et donc, ce sont tous des régions qui n'étaient pas habituées à gérer avec un problème de cette ampleur-là. Puis moi, j'irais jusqu'à dire que pour un gouvernement qui a passé les dernières années à nous dire qu'il fallait se calmer, la crise du logement, c'était relatif. Mais quand on apprend que le quart des itinérants sont en situation d'itinérance parce qu'ils ont été chassés de leur logement, c'est difficile de ne pas faire un lien avec la situation actuelle. Les auteurs du rapport, d'ailleurs, montrent du doigt carrément la pénurie de logements pour expliquer en partie, en bonne partie, en tout cas, l'explosion des cas. Mais dans le cas de l'Outaouais, c'est exceptionnel. À peu près 300 000 habitants à Gatineau. Il y a quoi? Au total, il y avait 534 itinérants. C'est une augmentation de 260 %. Donc, je pense que le mot « crise » s'applique de plus en plus, compte tenu de l'évolution négative de la situation. Oui, peut-être aussi après la pandémie, une espèce de tempête parfaite, Mario. Oui, oui. Il y a des conditions, mais c'est une situation qu'on voyait venir. On l'entendait dans les dernières semaines, dans les derniers mois, des villes où on n'était pas habitué à voir l'itinérance. Les gens, les gens ordinaires la constatent. On a des chiffres documentés là-dessus, mais on sentait venir tout ça. J'avais un studio ici à Cube Radio, la mairesse de Montréal. Oui, on attend de pied ferme le ministre Lionel Carman au forum de vendredi, qui va devoir arriver avec de l'argent, avec des solutions, avec des idées. Mais je pense qu'on attend aussi, qui ne seront pas nécessairement présents, mais d'autres membres du gouvernement, la ministre de l'Habitation, le ministre des Finances. Il y en a d'autres dont les maires attendent qu'ils mettent la main à la pâte. Ce n'est pas un problème unidimensionnel que celui du logement. Le ministre des Services sociaux, oui, on lui a donné le dossier de l'itinérance, mais l'itinérance, mettre fin à l'itinérance, il y a des problèmes de santé mentale, ça relève de la santé, il y a des problèmes de logement, ça relève de la ministre du Logement. C'est multifacette. Et la mairesse Plante est au bilan ce soir avec toi. Exactement. On va l'interroger là-dessus. Évidemment, on y viendra un peu plus tard, mais c'est la décision très controversée de fermer la voie Camille Hain-Houdre pour l'accès au Mont-Royant. Beaucoup, beaucoup de sujets. Un autre qui était attendu de pied ferme, c'est Justin Trudeau, du côté de London aujourd'hui, et par son caucus et par les journalistes à son retour de l'Inde. On va écouter le premier ministre et sa nouvelle ministre des Pêches. Quand on était adolescent, on se serait probablement, à un moment donné, tous débarrassés de nos parents pour les changer. Il y a de la grogne à travers le pays. C'est un moment extrêmement difficile pour quasiment tous les Canadiens. Donc, les Canadiens mécontents sont en pleine crise d'adolescence. Super ça, d'aller blâmer les électeurs. Si vous êtes fâchés contre nous, c'est que vous ne comprenez pas. Si vous êtes fâchés contre nous, c'est juste que vous êtes généralement en colère. Le problème de Justin Trudeau, moi, ce qui m'a surpris aujourd'hui, c'est qu'il y a un effort de ce gouvernement-là de montrer qu'il prend la crise du logement au sérieux au niveau canadien. Mais si on annonce aujourd'hui de donner de l'argent aux villes pour qu'elles allègent leur bureaucratie, construisent plus vite, c'est super, c'est une bonne idée, bravo. Mais Sophie, ça date du budget de 2022. Imaginez, ce gouvernement-là, ça lui a pris 18 mois pour accoucher d'une entente de 75 millions avec une ville moyenne. Ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Et il s'est fait demander pourquoi ça a pris tant de temps et M. Trudeau a répondu de demander au maire. C'est super populaire, ça. Alors, on critique, pensez-y, lundi, Jean-Yves Duclos blâme Pierre Poilievre, parce que Pierre Poilievre critique les administrations incompétentes dans l'augmentation des coûts. Puis trois jours après, c'est le premier ministre qui blâme les maires. Il a aussi blâmé Stephen Harper. Et là, je pense qu'il vient d'établir un record du monde, c'est la faute à l'ancien gouvernement. Parce qu'en partie, dans l'explication, l'analyse de M. Trudeau, c'est dû aux coupures des conservateurs il y a plus de huit ans. Tu as dit Mario, M. Trudeau se dit toujours aussi enthousiaste et acharné. Est-ce qu'il a pu rassurer son monde et rassurer sur sa place? Il est bien en scène pour les prochaines élections? On va le voir dans les prochaines semaines, comment son équipe se comporte. Est-ce qu'il a ramené... La première chose, c'est de garder l'unité. C'est que tout le monde continue à ramer dans la même direction. Parce qu'une équipe en panique, là, une des choses qui se produit, c'est que chaque député, chaque ministre se dit, bien, regarde, moi, je vais sauver ma peau et ne joue plus le jeu de l'équipe. Chacun joue pour soi, ne joue plus le jeu de l'équipe. On va voir comment son équipe se comporte. Mais ça va prendre plus que ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est sûr. Oui. Bon, restez là pour une très, très courte pause. On relance la discussion sur la voie Camille et Aude de la mairesse Plante qui veut dire adieu aux voitures sur la montagne. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? C'est un beau débat. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Ah, tu me parles, Alexandre, de Guy Nantel qui a récidivé. Il n'y a pas d'élection. Les gens vont dire, il n'y a pas de campagne électorale. D'habitude, c'est pendant les campagnes qu'il nous fait ces jolis vox pop. Mais il a trouvé son prétexte. Oui, trouver, régler la pénurie d'enseignants en trouvant des gens qui seraient capables d'enseigner dans les écoles en donnant un permis d'enseigner à des adultes. Il s'est basé sur la déclaration du ministre Bernard Dréville qui disait, on assure qu'on va mettre un adulte devant chaque classe. Oui, et là, il s'est dit, on va trouver des adultes compétents qui ont des connaissances générales suffisantes pour aller dans les classes. Vous l'aurez compris, comme d'habitude, de son aveu à lui-même, il nous fait écouter quand même des gens qui ont des réponses terribles, si on le sait. Parce que c'est un quiz d'une facilité déconcertante. Oui, puis écoute, Mario, on va se gâter un tout petit peu. On va en écouter un extrait. Au sud? Je ne sais même pas si c'est au sud, nord et au sud. Je ne sais pas si c'est où le sud? Le Canada, tu sais où? Oui, oui, je sais où. Je ne sais pas si c'est vrai. Quel pays se trouve directement au sud du Canada? Le Groenland? Le Canada, le frontière sud, Groenland. Labrador? Mais ce n'est pas un pays, non, non, non. Donc, on reste avec le premier choix. Et ça continue comme ça pendant un moment, Mario. Beaucoup de questions de géographie. Il faut voir ça, mais je donne quand même la palme à cet individu, à ce jeune homme, qui ne sait rien de la carte géographique du Canada, ne peut pas y placer rien, ne connaît pas la capitale du Québec. D'abord, il ne sait pas ce que c'est que le Québec. On lui dit que c'est une province, et il dit oui. Puis finalement, il dit que c'est Toronto, la capitale. Mais je donne la palme, parce que Guy Nantel lui demande ce qu'il fait dans la vie. Et il dit qu'il étudie en politique. Il étudie en politique, puis ce n'est pas la capitale du Québec. C'est toujours risqué d'aller répondre à ces voxpops si vous n'êtes pas convaincus de vos réponses, quand même. Puis il y en a des originales. Mario, moi, tu vois, sur les questions de géographie, il montrait une carte du Canada, puis il demandait de pointer, par exemple, un endroit ou un autre. La personne à qui il a demandé, c'est où l'Estrie? Puis à pointe, le Nunavut, j'étais enjeté. L'Arctique, carrément, le grand, grand nord canadien. Tu sais, là, l'Estrie, les gens qui ont des chalets, ça doit être beau. Honnêtement, c'est encore une fois, elle se tord de rire, Mario, à chaque fois qu'il fait des voxpops comme ça. Mais c'est sûr, c'est un peu déprimant, on dirait. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui connaît sa géographie, ou qui sait même où est le nord et le sud, mais... Oui, mais c'est des questions dans plusieurs matières. Il fait épeler des mots. En fait, il fait épeler le mot épeler, mais tu te rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui savent très, 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 très peu de choses, sans méchanceté aucune. Non, mais dire qu'Abraham Lincoln a gagné la bataille des plaines d'Abraham, ça, il ne faut pas juste être un peu dans le champ. Oui, mais c'est le mot le dit, c'est les plaines d'Abraham. Ah, ben tu vois, je n'avais pas pensé à celle-là, Mario. Merci. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Alors, English Week au Cégep Garneau à Québec. Le ministre Derry et le ministre Berge, côte à côte, qui ne tiennent pas du tout le même langage. Le premier ministre qui tranche par la suite a tout un chassé croisé. Il y avait de la friture sur la ligne qu'acquiste ce matin, Emmanuel. Oui, c'est clair. Et c'est ce qui arrive quand on a deux ministres responsables du même dossier et qu'ils ne voient pas les choses du même oeil, et qu'on a un dossier comme celui-ci. Je veux dire, c'est difficile de s'indigner qu'il y a un Cégep à Québec. On ne parle pas d'un Cégep au centre-ville de Montréal. L'essai de promouvoir le bilinguisme, etc. Mais en même temps, objectivement, c'est tellement déconnecté de la réalité du débat politique qu'on se demande qui a pensé que ça serait une bonne idée. Et puis, ça donne les convulsions qu'on a vues à l'Assemblée nationale. Entre deux ministres, un premier ministre, c'était pas très élégant, disons. Ils avaient l'air d'un quatuor à cordes complètement désaccordé. Parce que ce qu'on voit là, M. Roberge est à un mètre à peine de Mme Desry. Il dit une chose et son contraire. Le premier ministre qui, quelques minutes plus tard, on le voit, dit « C'est pas une bonne idée, cette histoire de l'English Week » au Cégep Garneau. Et là, tiens, comme par hasard, M. Roberge qui revient pour dire un peu le contraire de ce qu'il avait évoqué au départ. C'est pas arrivé souvent dans ce gouvernement-là jusqu'à maintenant, mais ce matin, il y a quelqu'un à quelque part qui n'a pas attendu son réveil. Il y a peut-être des attachés de presse qui s'ont arraché quelques cheveux sur la tête. Mais est-ce que c'est grave, cela dit, Mario? Bien, c'est ça. Sur le fond, moi, j'ai vu la confusion et ça nous fait tous rire. Mais sur le fond, écoutez, je pense qu'il ne faut pas confondre deux choses. La menace au français, moi, j'en suis. Je suis très inquiet de l'avenir du français. Je veux des mesures énergiques pour défendre le français. J'en suis à 1000 %. Mais il ne faut pas confondre ça, la menace au français, avec cette compétence que beaucoup de jeunes et de parents de jeunes étudiants veulent, après le secondaire 5 ou après le cégep, veulent qu'une compétence soit acquise, c'est-à-dire être capable de se débrouiller en anglais, de parler l'anglais aux besoins sur le marché du travail. Et je pense que même les parents au Québec, qui sont très attachés au français, qui veulent des mesures pour le protéger, veulent quand même que cette compétence soit acquise durant le parcours scolaire, la capacité de parler en anglais. Et puis, Sophie, ça me rappelait, on voyait les réactions de certains groupes de pression voués à la défense du français s'insurger contre cette histoire-là. Ça me rappelait, Jacques Parizeau, que j'ai couvert pendant plusieurs années, lui, préconisait que tous les étudiants et les jeunes du Québec soient non seulement bilingues, tu te souviens, Mario, anglais-français, mais une troisième langue aussi. Et lui, c'était pour lui quelque chose, au fond, on devrait avancer au Québec dans le sens-là plutôt que le contraire. Peut-être une bonne idée aussi des French Week dans les cégeps anglophones, je ne sais pas. Oui, pourquoi pas. Ou à Ottawa aussi, Emmanuel. Grosse annonce. On va y revenir de la mairesse plante aujourd'hui, la voie Camillien-Hood qui sera interdite aux voitures, transformée en promenade piétonne, incluant un espace protégé pour les cyclistes. Bon, ce n'est pas avant 2027. Et ça arrive huit ans après les consultations sur le sort de la voie. J'essaie de lire la surprise sur vos visages. Je ne vois pas grand-chose. Emmanuel, vas-y. Bien, j'avais dit que je viendrais défendre cette idée-là. J'essaie de le faire. Puis pourtant, j'ai de la misère pour une raison très simple. Je comprends l'idée de reverdir la montagne. Je comprends l'idée que Camillien-Hood ne doit pas être une route de transit. Mais le problème, c'est que la solution retenue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ferme la montagne à tous les gens qui habitent dans l'est de l'île. Voilà. Parce qu'on s'entend, les seules personnes qui sont capables de monter la montagne à vélo, c'est des sportifs comme notre collègue Julie Marcoux. Il n'y a personne d'autre qui est capable de le faire. Alors, on condamne la moitié de l'île de Montréal à faire une heure de route pour pouvoir aller profiter de la montagne. Donc, l'objectif est noble, mais la mesure est absolument déconnectée de la réalité des gens. Puis ça, je trouve ça malheureux, puisque la montagne, elle n'appartient pas juste aux gens d'Ouest. Et on écarte complètement la plus grande consultation de l'histoire de Montréal, qui est arrivée exactement à la conclusion contraire. Contraire, c'est ça. C'est ça aussi qui est détonnant dans la décision d'administration en plein. Dernier mot, Mériot? Mais c'est parce que ça n'arrête jamais. Ça s'en vient sur Henri Bourassa. Tu sais, la mairesse, disons, était à recherche d'un équilibre, de la cohabitation. Mais les automobilistes montréalais, puis les gens plus âgés, justement, qui montrent plus des côtes à pique en vélo, tous ces gens-là se sentent exclus, sentent que ça va juste dans une direction. Tout est fait pour les cyclistes. Et les automobilistes, bien, c'est tassez-vous, tassez-vous, tassez-vous. Mais la mairesse se défend très bien. Elle dit, regarde, j'ai été élue pour ça. C'est pas caché. C'est dans mon programme. C'est ce que les Montréalais veulent. Elle dit, là, je réponds à la demande des Montréalais. Moi, je pense qu'elle répond à une demande d'une partie des Montréalais, mais ceux qui ont voté Projet Montréal, ceux qui ont voté pour elle. Alors, on se remet tous au vélo. Et on se voit demain. Merci d'avoir été. Au revoir. La foi dépasse, enfin, chasse les montagnes, et puis déplace les montagnes. C'est pour jamais. Merci, Paul. Au revoir. Alors voilà, c'est ce qui conclut notre émission de ce beau mercredi. Merci d'avoir été des nôtres. À demain. Cet épisode...